Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit message pour vous dire que j'ai arrêté les vidéos sur Kevin Gall à certaines conditions. Tout ce mois-ci, avec des frères, on a un peu exposé ce qui n'allait pas dans le ministère de Kevin Gall. On a exposé ses mensonges, ses insultes, on a aussi raconté nos témoignages. C'était assez édifiant. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de son influence par ses témoignages et ses vidéos. Je voulais aussi dire que si vraiment on a fait ses vidéos, c'est avant tout pour les victimes. Vraiment les personnes qui ont été meurtries par Kevin Gall par le passé. Dieu sait qu'on a eu des témoignages qui sont en privé ou au public. En fait, je vais arrêter ces vidéos à deux conditions. que Kevin Gall ne démonte plus les chrétiens publiquement, ça il faut que ça cesse. Et deuxièmement, si tu n'attaques plus les chrétiens en message privé, en les démontant, en les insultant. Si vraiment tu respectes ces conditions, voilà, moi je m'arrêterai de faire des vidéos. Si je n'ai pas envie de bonder ma chaîne YouTube de vidéos contre toi Kevin, ça ne m'intéresse pas. Même si j'avais prévu de faire d'autres vidéos, parce que je vous avais dit que je ferais une vidéo pour parler des personnes qui ont été meurtries par Kevin, exposer leurs témoignages comme ça. J'avais aussi prévu de faire une vidéo sur la fameuse cavalerie de Kevin, qui en fait... C'était des messages totalement délirants, insultants, méprisants, voilà, je voulais vous exposer ça. C'est plus des Nazgûl que des Cavaliers du Seigneur, quoi. Et je voulais aussi faire une vidéo pour démontrer que Kevin Gall en fait a un comportement pharisaïque, à partir des écritures. Mais bon, je... Voilà, je n'ai pas envie d'arriver jusque là, je pense que ce n'est pas la peine si vraiment ça ne va pas plus loin cette histoire. Kevin Gall, je voulais vraiment t'inciter une dernière fois à te repentir de la méchanceté, des fausses accusations que tu as envers les chrétiens, de tes diverses condamnations contre eux, et vraiment te détourner des fausses doctrines comme le salut par la justice de l'homme, ou la doctrine de la perte du salut, ça c'est... On a démontré que c'est totalement antibiblique. Et aussi je voulais remettre une chose au clair, bon, Kevin, tu dis que je suis d'une secte, mais non, je suis un chrétien qui prêche l'évangile, et voilà, sans plus. Je ne demande pas de l'argent à qui que ce soit, ou je ne m'accapare pas des chrétiens pour les mener dans une guerre contre l'évangile, quoi. Donc voilà, je ne suis pas une secte, je suis juste un chrétien qui prêche la parole, quoi. Voilà, qui essaye d'être le plus biblique possible. Voilà, et voilà, je suis un pécheur qui me remet à la grâce de Dieu. Donc voilà, et je voulais aussi dire que, voilà, bon, ta dernière vidéo sur Luther, ce n'est pas bon. Tu vois, c'est un chrétien qui tape sur Luther, c'est pas... Bon, je t'invite vraiment à arrêter ces excès. Je t'invite vraiment à arrêter ces excès, ça ne va plus. Voilà. Bon, que Dieu vous bénisse. Au revoir.